Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News avec aujourd'hui vraiment plein de nouvelles news croustilles fondantes. Et on commence aujourd'hui avec le retour de The Promised Neverland avec un artbook et un roman. Un artbook également pour fêter la fin de Otaku Otaku. Le nouveau manga de Sui Ishida enfin pré-publié au Japon. Les OAV de Food Wars arrivent sur Crunchyroll. La date de la dernière partie de l'anime de l'attaque des titans. Et pour finir les sorties manga du jour. Allez Manga Café News et bien c'est maintenant. The Promised Neverland vous le savez le manga est fini et pourtant on n'a pas fini d'entendre parler. Le 27 octobre va sortir justement le guidebook Mystic Code mais également le quatrième roman qui s'intitule Au fil des souvenirs. Chacun sera à 9,99€ mais les éditions casées ont fait mieux. Puisqu'il y aura un coffret collector regroupant le guidebook et le roman dans le coffret au prix de 19,98€ avec des petits bonus à l'intérieur. Comme 3 sous-box, un marque-page métallique, 3 planches de stickers et une carte codée. Voilà tout ça est prévu pour le 27 octobre 2021. Très très bonne nouvelle pour tous les fans de The Promised Neverland. Vous aurez du coup ce qui s'apparente à être le dernier coffret collector de la série. Otaku, Otaku vous le savez le manga est terminé au Japon en 11 tomes. Actuellement nous on n'en a que 9 aux éditions Kana. Le 10ème sort le 22 octobre chez Kana. Et un artbook est prévu au Japon pour finir la série, pour la fin du manga. Cet artbook pour l'instant est uniquement disponible au Japon au prix de 17€ environ. Selon la conversion et le taux de change, ça change. Mais en tout cas vous avez un petit ouvrage incroyable avec plein de petits bonus à l'intérieur. Est-ce que les éditions Kana vont le publier après la publication du tome 11 en France ? Affaire à suivre, on verra bien. Mais en tout cas le manga lui bientôt finit également chez nous. Donc on prie pour avoir aussi l'artbook de disponible aux éditions Kana. Chujin X, le nouveau manga de Sui Ishida. Vous connaissez peut-être Tokyo Ghoul. Bah Sui Ishida est le mangaka de Tokyo Ghoul. Et là c'est pré-publié dans le Young Jump actuellement. Donc pour l'instant on n'a pas de date pour la France. Ça m'a l'air assez similaire du coup à Tokyo Ghoul. Puisqu'on va suivre deux jeunes amis. L'un ultra baguereur et balèze et l'autre un petit peu plus timide et réservé. Qui vont devoir se transformer en Chujin. Qui sont en fait des sortes d'humains mais avec des super pouvoirs un peu genre créature. Un peu comme les Ghouls. Et du coup ils vont devoir eux aussi se transformer en Chujin. Pour lutter contre un Chujin qui veut les tuer gratuitement. Juste pour le plaisir comme ça voilà. Il y a un parallèle à faire avec Tokyo Ghoul je pense. Est-ce que malgré tout ça sortira un petit peu. Et ça ne sera pas un simple copier-coller de Tokyo Ghoul avec d'autres créatures. On verra bien. Affaire à suivre. En tout cas le monsieur vient de pré-publier son nouveau manga. Donc si vous voulez lire vous savez comment faire. Les OAV de Food Wars arrivent sur Crunchyroll. Ce qui est un petit peu cocasse étant donné que l'anime est lui disponible uniquement sur Netflix et ADN. Pas sur Crunchyroll en tout cas. Mais tous les OAV sont disponibles sur Crunchyroll. Donc si vous voulez voir les OAV de Food Wars. Et que vous connaissez déjà la série mais pas les OAV. Tous les OAV sont à présent disponibles sur Crunchyroll. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir à poursuivre l'aventure. Et n'oubliez pas bien sûr que le manga est édité chez Dead Courton Cam. Si vous voulez le découvrir aussi en format papier. Allez on passe sur Twitter avec nos amis de Gakt. La dernière partie de l'anime de Shingeki no Kyojin. L'attaque des titans. Sortira le 9 janvier 2022. On a justement le petit trailer juste en dessous. Ceux qui ont lu le manga qui est sorti le dernier tome. Donc vous connaissez la fin. Vous savez comment ça se termine. Et vous savez ce qui va se passer dans cette seconde partie. Ne le dites pas pour ceux qui ne savent pas forcément. Moi je le sais. Mais il y en a qui ne sont peut-être pas au courant. Qui sont full anime. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Alors j'en ai vu beaucoup critiquer que graphiquement ce n'était pas beau. C'est vrai que les titans en CGI on a connu mieux. C'est vrai que là dessus ma part... Les titans en CGI ça sort un peu du truc. C'est un peu dégueulasse. Surtout que dans cette partie du titan on va en avoir un paquet. Donc du coup ça risque d'être un peu moche. Je crains le pire quand même. Je ne veux pas critiquer mais j'avoue que c'est pas... Le truc c'est beau ça donne envie. Mais les titans en CGI ça sort un petit peu. Donc je crains le pire par rapport à ces titans qui vont arriver. On verra bien ce que ça va donner. On prie quand même pour que cette fin de Shingeki no Kyojin soit une apothéose. Et soit aussi bonne que tout ce qu'on a connu en animé. Mais également dans le manga. Même si ça n'a rien à voir du coup. On prie pour que ça soit une belle fin. Et qu'on ne soit pas déçu par cet animé. Et qu'il n'y ait pas trop de liberté par rapport à ça. Mais bon en général c'était assez bien adapté. Affaire à suivre en tout cas. On aura en ce début 2022 la suite et fin de l'attaque des titans. Est-ce que vous êtes hype par cette info ? Et est-ce que vous aussi vous avez peur d'être un petit peu déçu par cette CGI qui nous sort un petit peu de l'animation ? Dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude. Allez on passe aux sorties manga du jour et aujourd'hui on a de bonnes grosses sorties bien intéressantes. On commence aux éditions Kana avec la bande dessinée Goldorak dans sa forme classique et sa forme collector. Ainsi que le premier volume, Le Sommet des Dieux, édition spéciale film. On va chez Taifu Manga avec le cinquième tome de Cast Even et le troisième tome de Killing Stalking. On va chez Nazca avec le huitième tome de Soul Land et le douzième tome de Todag, Tale of Demon and Gods. Chez Mao édition sort le premier tome de l'adaptation en manga du like novel Berserk of Gluttony ainsi que le premier tome de Mino Gra, annonciateur de l'apocalypse. Aux éditions H, aujourd'hui sort le one shot Room. Et pour finir aux éditions Shiba sort le deuxième tome de Colorless. Voilà plein de belles sorties, plein de bonnes news. On termine cette semaine de news avec de bonnes news. En vrai, comme d'habitude, on a des bonnes nouvelles, ça fait plutôt plaisir. Dites-moi en commentaire quelle a été la news qui vous a le plus hype ou les news qui vous ont le plus hype aujourd'hui. Et aussi en commentaire quels seront vos achats manga pour cette fin de semaine. N'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de partager ça avec vous. Dans tous les cas, vous le savez, on est en week-end à partir de demain. Et donc le week-end sur la chaîne, qu'est-ce que c'est ? C'est les petites vidéos divertissement chill. Et demain à 11h, on aura une battle manga titanesque. Oui, je vais faire une battle avec deux mangas que j'ai surkiffés et qui sont incroyables. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et dans tous les cas, dimanche, petite vidéo sponsorisée. J'espère qu'elle vous plaira aussi. C'était assez cool à faire. Bref, je vous spy pas plus. On se dit à demain 11h comme d'habitude. Et à dimanche aussi. Et sinon à lundi matin 7h pour reprendre la nouvelle semaine de news. D'ici là, prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Passez un bon week-end. C'était Méric Boujou, les internautes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501